Bonjour Isabelle, 8h moins 10, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Matin. Alors avec Isabelle, on va s'intéresser aux tendances de consommation qui émergent en ce moment. C'est vrai qu'il y a une étude assez récente et qui en la matière nous apprend que les attentes des consommateurs sont peut-être beaucoup plus, j'allais dire, complexes qu'on ne le pense. Oui, mais nous sommes déjà une population un peu ambiguë et nous avons travaillé avec un organisme d'études qui observe la société, la consommation pour dégager les tendances émergentes. Il y a plusieurs choses, par exemple, on se rend compte aujourd'hui que certaines habitudes prises pendant la crise persistent aujourd'hui, notamment tout ce qui est co-déménagement, co-voiturage, co-location. L'idée, c'est bien sûr le partage des frais. Et puis il y a des tendances qui touchent tout le monde, qui se généralisent. On pense bien sûr à l'écologie, c'est-à-dire qu'on a vraiment réalisé que la sauvegarde de la planète, c'est un vrai sujet et un sujet sérieux. Donc on consent des efforts, on adopte le geste écologique. Oui, à peu près tout le monde, enfin plus ou moins. Ce qu'il y a, c'est qu'on le fait parfois par devoir et non par conviction. Donc il y a des moments où les efforts se relâchent un peu. Et puis troisième élément aussi très marquant, on vit dans une société en pleine mutation où tout va très vite. Et donc ça creuse encore le fossé des générations. Par exemple, même si pratiquement tout le monde aujourd'hui a Internet, eh bien on n'a pas la même façon d'utiliser cet outil et pas forcément non plus à la même fréquence. Selon l'âge de la personne, on se rend compte qu'il y a de vraies différences. Alors ça touche tout un tas de domaines. Et bien, voici des exemples très détaillés avec la responsable de cet organisme. Il faut qu'on prenne les trucs à donner. Il faut regarder déjà. Il y en a plein. Je pense que ça, ça serait une bonne idée. Premier point, c'est le planage, c'est-à-dire la pratique de collecte d'objets qui sont laissés dans la rue. Très intéressant parce que ça ne concerne pas des catégories socioprofessionnelles particulières. Ce n'est pas une question de pouvoir d'achat. C'est, nous pensons, juste le plaisir de récupérer des objets pour les travailler, pour les refaire, pour les peindre, etc. Donc cette tendance au glanage s'inscrit dans ce qu'on appelle le do it yourself, le faire soi-même. Bonjour, bienvenue chez moi. Voilà, vous vous trouvez dans le patio. Vous avez la piscine, la table pour dîner le soir ou à midi. Maintenant, découvrir votre chambre. Dans le tourisme, les plateformes de mise en relation, pour la location entre particuliers, je parle des plateformes payantes, sont davantage le fait des trentenaires. D'une part parce que les trentenaires vont être motivés économiquement pour mettre en location leur appartement. Et du côté des hôtes, ils viennent vivre une expérience qui peut être tout à fait intéressante, inédite, etc. Alors que du côté des quinquas, c'est beaucoup plus compliqué de livrer son intimité, en quelque sorte. Et donc, ils sont moins enclins à mettre leur appartement ou une chambre en location. Et du côté des hôtes, je pense qu'ils préfèrent très largement le confort et les normes des hôtels traditionnels. La question de la défiance à l'égard de la grande distribution est moins liée aux affaires ou aux dernières actualités qu'à quelque chose qui est beaucoup plus conjoncturel. À savoir qu'en France, on se méfie de ce qui est grand, de ce qui est gros. Et donc, on va avoir une très mauvaise image de la grande distribution. En revanche, on va préférer, quand bien même c'est la même enseigne, une survasse plus petite et de proximité. Il y a un vrai paradoxe avec l'environnement. D'un côté, on est de plus en plus vertueux parce qu'aussi, on est de plus en plus informés. Et de l'autre, on va vouloir s'offrir des parenthèses. On va desserrer un peu les contraintes, par exemple, rester une heure sous la douche. Par exemple, multiplier les achats de vêtements qui témoignent en fait de pratiques davantage et de mistes que de véritables éthiques pour être en phase avec ce mouvement général de protection de l'environnement. Alors du coup, Isabelle, c'est vrai qu'au sein même d'un foyer, d'une famille, on n'a plus les mêmes rapports parce que les sensibilités ne sont plus les mêmes. Ah ça, c'est tout à fait vrai. Les sensibilités ont beaucoup évolué. On a presque l'impression qu'il s'est passé tellement plus de choses entre nos enfants et nous en termes de timing dans les 20 dernières années, disons, qu'entre nos parents et nous, c'est allé tellement vite durant ces dernières années qu'effectivement, il y a des moments où on a une façon d'appréhender les choses et de réfléchir à un avenir qui est complètement différent. Donc il ne faut pas s'inquiéter si on est parents et qu'on est un petit peu perdus parce que cette génération montante résonne tout à fait différemment. Elle résonne de façon planétaire. Les pays sont des régions. Ils sont sensibles à la planète beaucoup plus que nous. Ils sont sensibles à un mode de vie beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ascension au sein d'une entreprise, ça s'est terminé. – Et pour les plus mûrs, on va dire, pas les plus anciens, les plus mûrs, c'est vrai qu'on n'a plus envie d'afficher comme on le faisait à une époque à certains pouvoirs d'achat. On n'a plus honte d'aller faire de la récup, d'échanger, etc. – Là, du tout, c'est un mode de vie. – Voilà, ça concerne vraiment toutes les catégories socioprofessionnelles. C'est le fait maison, le do it yourself. On veut faire par soi-même. On veut avoir un objet qui ne ressemble pas forcément à celui qu'on va trouver dans la maison du voisin. Et puis surtout, il y a une notion de, encore une fois, c'est préserver la planète, préserver les ressources. – Bien. – Économiser les ressources parce qu'il faut y penser pour les générations futures et donner un sens. – Un vrai sens, à nos gestes aussi, à nos choix. Merci Isabelle.